Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui va traiter encore une fois la peur d'aborder des filles. C'est un sujet éternel dont on ne parle toujours pas assez, parce que visiblement, un grand nombre d'hommes restent paralysés par cette peur. Ils n'arrivent pas à aborder des filles, ils n'arrivent pas à rencontrer plus de filles, ils n'arrivent par conséquent pas à avoir une relation de quelque nature que ce soit. Il est donc ultra important qu'on en reparle. Alors, notre peur vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Quand tu vois une fille, est-ce que c'est vraiment la fille qui te fait peur ? Ou est-ce que c'est ce que tu penses de ce qui va se passer qui te fait peur ? Ce dont tu as peur n'est pas sa beauté, mais le rejet potentiel, parce qu'elle est belle. Elle va me rejeter. Donc, les vraies sources de ta peur, c'est ton dialogue intérieur. Or, on sait qu'en tant qu'être humain, on a tous un dialogue intérieur, incessant. Donc, on se parle constamment. On discute dans notre tête. Est-ce que je vais l'aborder ? Est-ce qu'elle va me répondre positivement ? Elle n'a pas l'air disponible. Elle va sûrement me rejeter. Tout ça, ce sont nos pensées. Donc, c'est ce qui se passe dans ta tête. Il faut que tu prennes conscience de cela. Alors, ce qui ne veut pas dire que tes pensées sont fausses, forcément. Faut que tu imagines qu'elles va te rejeter et qu'effectivement, ça se passe mal. Mais il ne faut pas oublier d'autres fois où tu penses que ça va se mal passer. Mais en réalité, ça s'est très bien passé. Le problème du cerveau humain, c'est qu'on s'attache au négatif et on oublie rapidement tout ce qui est positif. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on s'avoue d'une chose, c'est qu'il est en réalité assez difficile de ne pas avoir ces pensées négatives, de ne pas avoir peur d'aborder une fille. Parce que notre tête ne s'arrête jamais de fonctionner, de réfléchir, de discuter et de créer la peur. Et donc, quelle est la solution que je vous propose dans cette vidéo ? On a dit tout à l'heure que le problème vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est parce qu'on a un dialogue intérieur négatif. Or, il est impossible d'arrêter ce dialogue intérieur. Ça ne sert à rien de lutter contre ces pensées. Et quand on ne peut pas supprimer, qu'est-ce qu'on fait ? On va vivre avec, on va les accueillir. On ne va pas lutter contre, mais on ne va pas les nourrir non plus. On va les laisser de côté. C'est-à-dire, on sait qu'elles sont présentes dans notre tête, dans notre conscience. Mais on ne va pas y faire attention. Donc, le mot-clé ici, c'est l'attention. Où est-ce que tu mets ton attention ? Sur quoi porte ton attention ? Si ton attention porte sur ce dialogue intérieur, sur ces pensées négatives, alors tu vas être gravement affecté par elles et tu seras paralysé quand il faut aborder des filles. Au contraire, si tu déplaces ton attention vers autre chose, sans prêter attention à ce qui se passe dans ta tête, alors tu seras libéré de ta peur. C'est aussi simple que ça. Donc, je le redis, l'idée n'est pas de supprimer ces pensées, mais de ne pas y prêter attention. Ok, maintenant, notre attention n'est plus sur ces pensées. Elle est sur quoi ? Parce qu'elle doit être sur quelque chose. Elle ne peut apporter sur rien. Elle doit porter sur quelque chose. Donc, sur quoi elle peut apporter ? C'est ça la question. Ça peut être plein de choses, mais en l'occurrence, je vous conseille de porter ton attention vers la fille. C'est aussi simple que ça. Tu vas regarder la fille. Tu vas observer la fille. Quand tu regardes attentivement les filles que tu veux aborder, tu portes ton attention sur elles. Au lieu de tes pensées dans ta tête, quand tu regardes attentivement la fille, tu vas capter son état mental. Tu vas pouvoir deviner ce qu'elle est en train de faire. Et tu vas être inspiré dans ton approche. Tu vas savoir quoi dire. La première phrase d'approche va sortir de ta bouche toute seule parce que tu portes ton attention sur cette fille. Au lieu d'être dans ta tête. Donc, c'est une technique extrêmement simple, mais extrêmement puissante. Donc, si tu veux ne pas avoir peur d'aborder des filles, il faut accueillir tes pensées limitantes, tes pensées négatives. Ne pas y prêter attention en redirigeant ton attention vers la fille. Sous-titrage Société Radio-Canada